Bonjour à tout le monde. Je suis dans la Pouponnière du Jardin intermunicipal, la Pouponnière Béon. 3-4 planches plus loin, on avait du Strophère vin rouge qui a poussé, qui avait été ensemencé par Benoît il y a 2-3 ans, Benoît-Pierne-Marie. On avait remarqué qu'il avait continué à produire au printemps. Donc, on est allé chercher du mycélium de là, puis quelques-uns de nos jardiniers, dont Serge, Mihail, sont venus les porter dans les premières planches ici, celles qu'on a construites au mois de juillet 2019. Fait que ces deux planches-là, on a mis du mycélium de Strophère vin rouge, puis on a fait ça style au mois de juin. Donc, bonne nouvelle, nos efforts n'ont pas été vains, on en a vraiment inséminé beaucoup, comme 50 spots. Puis, ben, au 11 septembre, ben, ça commence à pousser. La bonne nouvelle, il y en a deux là, il y en a un là. Fait que tout ça, on va pouvoir inspecter ces deux planches-là, sont directement sur le bord, là. Si je marche par ici, j'en ai vu aussi, juste ici, en dessous des promesses baissées, il y en avait une belle taille hier que j'ai récoltée, puis je viens de voir qu'il y en a d'autres. Donc, on voit que j'ai récoltée ici, là, là, puis j'en ai vu d'autres, tout à l'heure, regarde, il y en a un beau petit drôte, là, qui vient de pousser un matin. Fait que ça ici, c'est une belle taille, juste à côté des fraisiers alpins, au bout de la rangée. On a la vigne fontenac ici, puis les prunus baissées ici, les frisiers des sables. Puis, juste ici, là, on voit que j'en ai récolté, là, on a une belle taille d'ostrophères qui est en train de se manifester. Puis, il faut voir, là, que ça ici, ça a comme 80 pieds, 25 mètres. Celle-là aussi, il y en a eu partout là-dedans. Ça veut dire que, là, il y a du temps plus frais, plus vieux. Ça veut dire qu'on va avoir une production automnale d'ostrophères vin rouge dans ces deux allées-là. Puis, quand cette production-là va être terminée, ce que je propose, c'est de venir prélever du beau mycélium qu'il y a ici. On le voit, le mycélium, il est partout. Regardez comment est-ce qu'il y a bien. Comment est-ce qu'il y a bien colonisé ici, là, tiens. Ça, c'est du mycélium. Il sera fait à vin rouge. Puis, on va venir en prendre ici. Puis, mon rêve, ça serait vraiment d'en mettre un peu partout dans B1. Puis, après ça, d'aller en mettre aussi dans B2, là-bas, pour qu'on ait deux belles productions. Une en mai-juin, quand le temps est plus frais. Puis, une autre à ce temps-ci de l'année, l'automne. Vers, on approche de la mi-septembre. Puis, ça vient de commencer, tiens. Il y en a d'autres, là, qui sont plus gros, là. Mais, ceux-là auraient dû être récoltés, là. Fait que ça, cette talle-là commence aussi. Souvent, on voit, il y a un champignon. Après ça, trois, quatre jours après, il y en a deux, trois. Puis, à un moment donné, ça part. Puis, là, hier, je l'ai récolté une dizaine juste là, là. Donc, il faut vraiment surveiller les talles. Puis, quand ils partent, bien, si la talle est bien établie, bien, elle va produire pendant un certain temps. On est à l'essai avec ce champignon-là. Donc, merci. Puis, bonne récolte à tous les jardiniers.